Ohio et bienvenue sur Japan's Videos. Dans cette vidéo je vais vous raconter une histoire incroyable et tragique avec un twist joli et triste pour lequel je vous invite à rester jusqu'à la fin, vous ne le regretterez pas. Le Biakota et compagnie du Tigre Blanc de l'Ouest étaient l'une des 4 unités militaires d'Aizu qui furent fondées suite à la bataille de Toba Fushimi. La bataille de Toba Fushimi, pour faire simple, opposa les forces pro-impériales aux forces shogunales de Tokugawa pendant la guerre de Booshin en 1868. Cette date marqua la fin du shogunat Tokugawa et le début de l'ère Meiji. Le Japon sort alors de sa période de fermeture appelée le Sakoku et entre dans une ère de modernisation avec la restauration de l'Empereur. La guerre de Booshin confronte alors l'armée impériale en faveur de la modernisation du pays et l'armée shogunale en faveur de l'ancien régime. Les 3 autres unités militaires d'Aizu sont le Genbutai, compagnie de la Tortue Noire du Nord, le Seilyutai, compagnie du Dragon Azur de l'Est et le Suzakutai, compagnie de l'Oiseau Vermillon du Sud. Ces noms peuvent paraître totalement ridicules, j'en conviens, mais il s'agit en fait des 4 animaux cardinaux de l'astrologie chinoise. Composé de jeunes de 16 à 17 ans, tous fils de samouraï d'Aizu, le Byakotai était une unité de réserve. La compagnie était subdivisée en 6 équipes de 3 catégories. Soit 2 équipes de rang supérieur, les Shichu, 2 équipes de rang moyen, les Yoliai, et 2 équipes de rang bas, les Ashigaru. Ça fait beaucoup d'infos, j'en conviens, mais rassurez-vous, tout ce qui nous intéresse ici, ce sont 20 membres du Shichu qui furent coupés de leur unité pendant la bataille de Tonobuchihara. Ici commence donc la glaçante histoire des 20 membres du Byakotai. Ils se réfugièrent sur la colline d'Ihimori, d'où ils avaient une vue imprenable sur la ville fortifiée. Depuis cette colline, ils constatèrent avec effroi que le château d'Aizu était en proie aux flammes, ce qui signifiait que l'ennemi avait assiégé la ville. Pour eux, nul doute, leur seigneur et leur famille avaient péri. Ils décidèrent alors de commettre ensemble le fameux suicide rituel, le seppuku. Sadakichi Inuma, qui fut blessé lors de la bataille de Tonobuchihara, fut désigné comme étant le dernier à se donner la mort. C'était la pire des positions possibles et imaginables, puisque du coup, plus personne ne serait là pour lui couper la tête et ainsi abréger ses souffrances. Mais le destin est un sacré filou. Les 19 membres du Tigre Blanc de l'Ouest... Ouais, ça fait vachement pompeux en français en fait. Bon, les 19 membres du Byakotai donc, furent retrouvés par une femme qui passait par là sur la colline. Les corps de 19 jeunes garçons gisaient donc à droite à gauche, tandis que le 20ème Sadakichi Inuma agonisait les tripes à l'air. Un paysan lui sauva alors la vie. Et attention, voici le fameux twist que vous attendiez tous. En réalité, lorsqu'il se réveilla, il apprit que le château n'avait absolument pas pris feu, mais qu'il s'agissait de la ville tout autour du château qui brûlait, donc l'ennemi n'avait pas réussi à assiéger la ville. Ses 19 camarades sont donc morts en vain. Après la guerre, Sadakichi Inuma partit vivre à Sendai, où il vécut jusqu'à sa mort. Il servit toutefois dans l'armée, se retirant avec le rang de capitaine, et fut également fonctionnaire du bureau de poste de Sendai. Après la guerre, donc, les 19 cadavres du Byakotai sont restés sur place, jusqu'à ce que le gouvernement impérial se décide enfin à leur offrir une sépulture. Un mémorial fut érigé sur la colline sur lequel figure le nom des 20 membres du Byakotai. Une pierre sur laquelle est gravé un poème de Katamori Matsudaira est également posée là. Qu'importe combien de personnes lavent ces pierres avec leurs larmes, ces noms ne disparaîtront jamais. Le reste du Byakotai ont combattu pendant la bataille d'Aizu, et beaucoup d'entre eux ont survécu. Benito Mussolini. Mais qu'est-ce qu'il vient foutre là, celui-là ? Eh bien, éluvant de cette histoire, et touché par le patriotisme et le dévouement de ces jeunes à leur seigneur, il décida d'offrir une colonne de Pompéi au Japon en 1928. Le Japon la déposa alors sur la colline, aux côtés de la tombe et de la pierre. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, bombardez les pouces bleus, ne soyez pas radins, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et partagez la vidéo tout autour de vous, ne soyez pas égoïste, afin de soutenir la chaîne au maximum. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Djamé ! Sous-titrage ST' 501